Le 28 septembre 2003, à 3h du matin, l'Italie consomme environ 27 000 MW d'électricité. Elle importe une partie de cette énergie via les lignes électriques haute tension transfrontalière. A 3h01, une ligne entre la Suisse et l'Italie touche un arbre. L'arc électrique déclenche les appareils de sécurité qui coupent la ligne. Un problème, normalement sans gravité, mais un surplus de consommation italien par rapport à ce qui a été prévu empêche les opérateurs suisses de rétablir la connexion. Le flux énergétique passe alors par d'autres lignes qui sont déjà toutes très chargées. La plus proche monte à 110% de sa capacité. Elle tient 25 minutes. Mais le réseau italien ne résorbe pas le surplus de puissance. A 3h25 et 21 secondes, la ligne se déconnecte. Cela engendre une surcharge sur les autres lignes. A 3h25 et 25 secondes, soit 3 secondes plus tard, une autre ligne saute. Et une seconde de plus, et c'est une interconnexion autrichienne qui se coupe. Dès lors, tous les postes électriques frontaliers détectent une anomalie. L'Italie est en train de se désynchroniser du reste de la grille européenne. A 3h25 et 28 secondes, toutes les lignes transfrontalières se déconnectent. L'Italie est complètement isolée. La fréquence du réseau électrique permet de connaître son état de santé. En Europe, elle est de 50 Hertz. Si la fréquence baisse, c'est qu'on ne produit pas assez d'énergie. C'est la conséquence du ralentissement de tous les générateurs du réseau électrique sous l'effort à fournir. Voici la fréquence du réseau électrique italien à 3h25. Les deux petits creux représentent la coupure de la deuxième et troisième ligne transfrontalière. Mais au moment où l'Italie se retrouve isolée, elle perd d'un coup presque 7000 mégawatts de puissance qui venait des autres pays. Soit environ 30% de sa consommation hors pompage. Tous les générateurs ralentissent d'un coup. La fréquence chute de 1 Hertz. Commence alors une bataille contre la montre qui est tellement rapide que l'homme ne peut pas intervenir. En dessous de 49,72 Hertz, les stations de pompage qui servent à remplir certains barrages pour faire des réserves d'énergie se coupent. Simultanément, toutes les centrales électriques du pays montent en puissance pour essayer de réduire l'écart. En dessous de 49,7 Hertz, les plus grosses usines du pays sont coupées. Il faut bien comprendre que depuis la coupure de la seconde ligne jusqu'à présent, il ne s'est passé que 30 secondes. Mais la fréquence est trop basse. Les centrales électriques ne fonctionnent plus correctement et se coupent automatiquement du réseau. Arrivé au seuil de 48,8 Hertz, un autre système de sécurité automatique s'enclenche. A chaque fois que la fréquence diminue de 0,1 Hertz, un bout du réseau italien est coupé. Chaque zone délestée représente environ 600 mégawatts de consommation. Ces 14 paliers de délestage sautent les uns derrière les autres. Mais rien n'y fait. Au total, pour échapper à l'effondrement, le réseau aura coupé 10 900 mégawatts, soit presque la moitié de la consommation du pays cette nuit. Mais le palier fatidique de 47,5 Hertz est atteint. Pour préserver le matériel, toutes les centrales sont réglées pour s'isoler du réseau au-delà de ce seuil. Une fois cette limite atteinte, l'effondrement est inévitable. Après s'être retrouvé isolé du réseau électrique européen, le réseau italien aura lutté pendant 2 minutes 30 avant le blackout total, soit à peu près la durée de cette vidéo. Il faudra 18 heures pour réalimenter la totalité du pays. On se retrouve le 1er juin 2021 pour une vidéo plus détaillée sur les blackouts. A une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.